Trois générations de femmes actives dans un même bureau, incarnées par un trio de comédiennes talentueuses, il n'en fallait pas moins pour cette comédie théâtrale qui a fait un carton dans le Hof d'Avigno. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? Bah c'est nous, en train de nous dire bonjour. Je vois bien, qu'est-ce que ça fait là ? Je sais pas, ils sont venus nous poser ce miroir pendant la nuit. Non mais c'est pas un miroir là, ça recouvre carrément tout le mur. Et ils ont dû penser que ça nous plairait, à nous, les femmes. C'est horrible. Oui, c'est un très bon Avignon pour nous. On a eu du monde, on a eu des pros. C'est quand même le plus important et ça a été vraiment une chouette aventure, ouais. Non. Oui, j'ai mademoiselle Ophretrelle, pourquoi ? Ouais, Olivier, c'est quoi ce bordel ? De quoi, de quoi ? Le miroir du con, c'est encore une idée à toi ça ? Ah bon, et c'est qui alors ? C'est pas Buffard quand même ? Hein, voyons. Tu crois quoi ? Que je vais me passer un coup de peigne à chaque fois que j'irai dans ton bureau pour te fier des factures ? C'est Avignon au mois de juillet qui demande beaucoup d'énergie. C'est le monde, c'est le tractage, c'est la chaleur. Et de jouer, c'est la récréation en fait, en vrai. Par rapport à tout ce qu'il y a autour qui est fatigant et qui est éprouvant sur la durée. Monsieur Christophe, Valérie Prétrel à l'appareil. Oui, très bien, merci et vous-même ? Bien, alors je vous app... Eh oui, je l'ai vu. Et c'est même un peu pour ça que je vous app... Oui, il est magnifique. C'est très gentil de votre part, mais je me demande. Ah ça oui, il est assez grand, oui. Oui, il est même... Pardon. Vous me flattez là ? En plus, moi vous savez, devant un miroir, je réfléchis. Blague à part, je me demandais... Pardon. Au jour... Alors, attendez, je vous demande une toute petite seconde. Christiane, j'ai rien aujourd'hui à midi ? Ah ben si, il y a le nouveau stagiaire qui arrive, alors il va... Eh bien oui, c'est possible. Midi 15 à l'accueil, c'est parfait. Oui, je prends les dossiers sur la Suède et on verra pour la Pologne aussi. Très bien, ce sera fait. Oui. Alors à tout à l'heure, alors. Alors à tout à l'heure, alors. Je m'énerve quand je suis comme ça, là. Vous avez entendu ? Ma voix change à chaque fois que je parle au patron. Il y a une chèvre qui meugle. Le but d'Avignon, ça a été de vendre la pièce aussi. Donc on va faire un débrief quand ça, au mois de septembre. On va rappeler tous les pros qui sont venus nous voir. Et puis on va leur demander si ça leur plaît toujours, s'ils ont envie de la programmer. Donc on a déjà eu quelques retours, mais après, voilà, il faut attendre la confirmation. Neuf mois ? Mais c'est pas un stage, ça. Elle est à l'essai, carrément. Vous êtes à l'essai, là. Bah ouais, je confirme. Vous m'aviez dit un stage. Moi ? Ah oui, vous. Ah, bah je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, j'en sais rien. Personne ne sait rien, quoi. Fini les conneries, j'ai décidé de changer. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez atterri ici ? Le big boss ? Monsieur Christophe Aille. C'est lui qui m'a fait passer les tests. Quel genre de test ? Euh... Il m'a demandé si je parlais anglais. Je lui ai dit que non. Mais que j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne, il y a dû voir que j'avais du vocabulaire. Super. Et c'est tout ? Non, monsieur Christophe Aille était un copain de mon père aussi. Ah, et bien voilà. Et alors, pourquoi vous parlez au passé ? Ils sont plus copains. Ben, mon père est mort il y a 7 ans. Mais j'ai beaucoup joué sur les jeux du boss quand j'étais petite. Depuis, il est revenu 2-3 fois voir ma mère, je crois. Bref. Ouais. Et il a aussi dit que ma fraîcheur serait bénéfique à sa vieille entreprise. C'est du comique de situation dans cette pièce. Et c'est ce qu'on aime aussi. Humour fin. Voilà. C'est la situation dans laquelle sont les personnages qui font que les gens rigolent. C'est pas de la vanne toutes les 10 secondes. Et c'est d'autant plus gratifiant, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est de l'humour un peu subtil. Voilà, c'est pas une satire de l'entreprise non plus. Non, 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 c'est vraiment du comique de situation, ouais. Oui. Emmenez la petite avec vous, là, qu'elle voit un peu ce que c'est que la panique. Allez, on y va, on y va. J'adore Noël, Christiane. Christiane ! Oui. Essayez de lui trouver un logement sympa pour Stéphanie. La pauvre, son premier voyage. Eh oui. Ouais. Bon, pas de problème, on s'en occupe. Ouais, pas de problème, on s'en occupe. Christiane ! Partez devant, en fait, j'ai deux mots à dire à Margot. Un chouette, un chouette moi, autant sur scène que dans la vie, avec les deux, là. Et voilà, je crois qu'on va revenir et ce sera avec grand plaisir. C'est Didier, il est en panne à Berne. Pille. Allez. Ouais, Didier ! Oh, Didier ! Oh, Didier ! Didier ! Ouais, Didier, qu'est-ce qui t'arrive encore ? Comment ça, le moteur s'arrête pas quand tu tournes la clé ? C'est l'électrovanne de stop, ça. Bah, évidemment que c'est le relais qui déclone. Bah, enfin, pour activer la pompe, il faut bien que le courant arrive jusque dans l'électrovanne. Bah, donc, donc, tu me démontes le bidule et tu vois ce qu'il se passe. Bah, oui, j'attends. Alors, alors, qu'est-ce que ça... Bon, bah, voilà, t'as un fusible à changer, c'est tout. Un fusible du compte, c'est ce que c'est qu'un fusible ! Bon ! Applaudissements 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 Applaudissements